Lolita Monga fait sa révolution. L'auteur et metteur en scène réunionnaise propose dès ce soir et jusqu'à dimanche au Théâtre de Belleville à Paris sa nouvelle pièce, Notre Dame d'Haïti. Au cœur de cette création, le marronnage contemporain avec un regard croisé entre Haïti, Notre Dame des Landes et La Réunion. Un spectacle conçu comme un carnet de voyage. Nathalie Serfati, Mourad Bouritima. Dernière répétition pour les comédiens sous le regard attentif de Lolita Monga. Sa dernière pièce s'appelle Notre Dame d'Haïti. Regards croisés entre deux espaces de lutte, Notre Dame des Landes et Haïti, deux terres de révolution quasi mystiques. Notre Dame des Landes, on nous racontait que quand il y avait une manifestation, quelque chose, il y avait comme quelque chose qui nous possédait et qui faisait qu'on devenait beaucoup plus fort. À la montagne ! Allez ! Allez ! Donc cette espèce de force-là qui est un peu surhumaine, qui est un peu surnaturelle quand on est en lutte, elle se retrouve dans les rituels à La Réunion de service cabaret, les rituels de vaudou haïtien, le vaudou qui a servi à mettre en place la révolution. C'est nous qui construisons la société. De Moïse à Toussaint l'ouverture. Pour écrire, la metteur en scène réunionnaise est allée sur place à Notre Dame des Landes et à Haïti pour recueillir des témoignages. Les comédiens sont pleins de sincérité. Parmi eux, Judith Profil, que l'on connaît aussi sous le nom de Kaluna. Moi, je peux choper la lune avec nos infos. Pour cette artiste réunionnaise qui vient tout juste de recevoir le premier prix des musiques de l'océan indien, le spectacle trouve une résonance particulière. Il fait référence à notre histoire. Donc, oui, il y a l'esclavage, le marronnage et tout ça, mais pas que. Il y a une ouverture aussi sur comment on voit le monde moderne. Si la pièce parle de marronnage contemporain, elle raconte surtout l'histoire de gens qui tentent de donner un sens à leur vie. Elle parle de solidarité et d'humanité.